Ok, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. À peu près un an et demi passé, j'ai présenté au Club Mat aussi. Puis cette fois-là, j'avais encore parlé de fractales, mais c'était sur les ensembles de Julia. Cette fois, je vais vous parler de l'ensemble de Mandelbrot. Juste pour que vous sachiez, je m'intéresse à d'autres choses que les fractales dans la vie. C'est juste que pour le Club Mat, c'est comme le fun, parce que si les gens ne comprennent pas, au pire, ils regardent les images. Ok, donc j'ai décidé d'appeler la présentation « Jolie et utile », parce que je trouvais que ça décrivait bien l'ensemble de Mandelbrot, parce que souvent on le voit comme quelque chose qui est joli, mais ça sert aussi à quelque chose. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la première partie c'est un peu de l'introduction, juste pour donner du contexte, mais après ça, on va répondre aux questions « Qu'est-ce qu'est l'ensemble de Mandelbrot? À quoi ça sert? Puis comment on l'étudie? » Parce qu'on se doute tous que c'est quand même un objet assez compliqué et mystérieux, mais comment on fait pour dire des choses à propos de l'ensemble? Ok, donc, première chose, on ne peut pas parler de l'ensemble de Mandelbrot sans parler des polynômes quadratiques. Donc, on va considérer l'ensemble de polynômes qui est Z carré plus C. Et donc, avec quelques petites remarques, on va considérer toujours que Z et C sont complexes. Mais inquiétez-vous pas, on n'a pas vraiment besoin d'analyses complexes. Vu que c'est des polynômes, c'est beaucoup plus simple. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la dérivée par rapport à Z, ça va être 2Z, comme si on dérivait un polynôme réel. C'est pas mal toute l'analyse complexe qu'on va utiliser aujourd'hui. Ah, puis aussi le fait qu'un polynôme possède toujours au moins une racine. Donc, c'est algébriquement clos. Les points critiques, donc c'est là où le polynôme s'annule, la dérivée du polynôme, c'est-à-dire, et comme on a un polynôme de degré 2, bien, il y a un seul point critique qui est en 0 toujours parce que c'est Z carré plus 2. Il y a techniquement aussi un point critique à l'infini. On va peut-être en parler plus tard, mais peut-être pas. La dernière chose, c'est qu'un polynôme quasiment, disons, générique ou normal, serait habituellement de cette forme-là. Donc, Z carré, un terme en Z carré, un terme en Z, puis un terme constant. Mais par des petits changements de coordonnées, par exemple des translations, on peut se ramener à un des Z carré plus C pour un certain C qui dépend de A, B, D. Donc, en étudiant Z carré plus C, on étudie tous les polynômes sans avoir besoin de regarder à ceux-là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier à propos des polynômes? C'est la dynamique et ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder aux suites ou aux ensembles, les orbites qui sont de la forme P, P, C, N de Z. Donc, ça veut dire appliquer P, N fois sur Z, donc itérer. Et à chaque fois qu'on applique P, ça nous donne un nouveau nombre complexe et ça, ça fait une suite qui dépend de N. Si c'est une suite constante, donc c'est un point fixe, ça veut dire que P, C de Z est égal à Z. Donc, ça veut dire qu'on a l'équation qui est là et ça, ça aura toujours une ou deux solutions. S'il y a une solution, ça veut dire que c'est un zéro multiple. S'il y a deux solutions, ça veut dire que c'est deux zéros simples. Et puis, il y a des types de points fixes, donc des types attractifs, répulsifs et indifférents. Donc, attractifs et répulsifs, ça décrit assez bien ce qui se passe. Ça veut dire que les autres points vont avoir tendance à s'éloigner ou à s'approcher du point fixe. Indifférents, ça peut avoir des comportements qui ne sont ni attractifs ni répulsifs, mais qui peuvent être comme une combinaison des deux ou bien un centre. Donc, ce ne sont pas les points fixes vraiment qui sont intéressants. En fait, c'est les orbites périodiques, mais les points fixes sont des orbites périodiques. Donc, une orbite périodique, c'est une solution de PN de Z égale à Z. Et N, ce sera la période. Et ce qui se passe, c'est que quand on prend PN, si on itère PN, on va obtenir un polynôme qui est de degré de plus en plus grand. Donc, il y a de plus en plus de solutions. Et il va y avoir une infinité d'orbites périodiques de périodes différentes. Et donc, ça fait en sorte que la dynamique commence à devenir assez compliquée à cause de ça. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a juste un point critique. Et ça, ce sera important pour comprendre ce qui se passe un peu plus tard. Donc, je vous donne un exemple. Bon, un exemple, un dessin. Le point ici, qui est bleu, vous ne voyez peut-être pas que c'est bleu, mais il y a comme un amas de points verts qui est là. Ici, c'est un point fixe attractif. Donc, les points verts, ils sont attirés vers le point qui est là. Les deux amas qui sont là, c'est une orbite périodique de période 2. Donc, les orbites, ils sautent d'une à l'autre. Mais l'orbite est répulsive. Donc, à mesure qu'on y tère et s'éloigne de ces amas-là, en fait, ils vont s'approcher de lui. Donc, ils s'éloignent de l'orbite périodique, puis ils s'approchent de l'orbite là. Ici, on a le deuxième point fixe. Mais lui, il est répulsif. Donc, les points rouges, ils s'en allent. Puis, ils vont aussi aller se ramasser au point fixe qui est là. Puis, il y a certaines de ces orbites dans tout ça qui vont aussi s'en aller à l'infini. Donc, ça, c'est le dessin avec une orbite périodique de période 2. Il y a d'autres orbites périodiques, mais elles sont difficiles à trouver parce que ça demande de résoudre des polynômes de degrés plus grands que 3. Et je ne sais pas faire ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'est l'ensemble de Mandelbrou? On a pas mal vu tout ce qu'on avait besoin pour le définir. Donc, c'est l'ensemble des C telles que l'orbite du point critique est bornée. OK. Donc, la suite PCN, c'est une suite de nombre complexe de zéro. Et ce qu'on demande, c'est que ce soit une suite bornée. Donc, elle est contenue dans une boule dans le plan complexe. Donc, c'est une définition qui est extrêmement simple. Et pourtant, l'ensemble qu'on obtient est extrêmement compliqué. Donc, comme je l'ai dit, zéro, c'est le point critique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le point important dans la définition. Et puis, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui peut se passer avec l'orbite de zéro. Donc, si elle est bornée, elle va tendre vers une orbite périodique. Ici, on ne peut pas vraiment parler de convergence ou de divergence parce qu'elle peut avoir plusieurs points d'accumulation. Et puis, sinon, si elle n'est pas bornée, elle va tendre vers l'infini. Donc, à partir de la définition, on peut obtenir des images comme ça ici. Donc, l'ensemble de Mandelbrou, c'est ce qui est en noir ou approximativement. Ce que ça veut dire, c'est que si on choisit un point qui est dans la zone noire, l'orbite du point critique va être bornée. Si on choisit un point qui est dans les endroits colorés, l'orbite va tendre vers l'infini. Ok, donc, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe, ça nécessite de comprendre un peu la dynamique de PC. Donc, une orbite, en général, elle peut soit être une orbite périodique, tendre vers une orbite périodique, ou tendre vers l'infini. Et puis, si une orbite qui n'est pas une orbite périodique tendre vers une orbite périodique, l'orbite périodique doit être attractive ou indifférente. Donc, elle ne peut pas être répulsive. Ok, donc, le théorème, là, je vous ai dit qu'on a une infinité d'orbites périodiques, mais il y en a au plus une qui va être attractive. Donc, si une orbite périodique est attractive ou indifférente, alors l'orbite d'un point critique tend vers celle-ci. Mais on a juste un point critique. Donc, si le point critique doit tendre vers l'orbite attractive, ça veut dire qu'il peut juste en avoir une. Mais c'est possible qu'il n'y en ait pas, parce que c'est possible que le point critique va tendre vers l'infini. Puis, il y a un autre cas aussi qui est un peu spécial, ou est-ce que l'orbite du point critique va être elle-même une orbite périodique. Là, elle pourrait être répulsive dans ce cas-là. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, l'orbite de zéro tend vers une orbite attractive ou elle tend vers une orbite indifférente. Ou bien, elle fait partie d'une orbite périodique. Sinon, bien, le temps vers l'infini. C'est ça, les quatre possibilités. OK. Donc, on se pose la question suivante. On va essayer maintenant de comprendre l'ensemble de Madelbrow. Donc, pour quelle valeur de c est-ce que pc possède un point fixe attractif? Et là, ce n'est pas une orbite périodique, donc c'est un point fixe attractif. Donc, pour qu'on ait un point attractif, on a besoin des deux conditions ici. Donc, la première, c'est qu'on doit avoir un point fixe. Mais ça, il y en a toujours au moins un. Et la deuxième, c'est que la dérivée évaluée au point fixe doit être plus petite que un en norme. Et la raison pour ça, c'est que la partie linéaire, habituellement, c'est ce qui domine le comportement de la dynamique. Et la partie linéaire, c'est donnée par la dérivée. Donc, ça nous donne des équations à résoudre. Donc, on trouve que c, ça va être de la forme lambda sur 2 moins lambda carré sur 4 avec lambda en norme plus petite que 1. Et ça, c'est un cardioïde plein. Donc, le cardioïde en question, c'est celui-là. Donc, il part ici avec le point de reboussement. Il fait le tour, puis il revient comme ça. Et la frontière du cardioïde est formée de valeur de C, telle que PC possède un point fixe indifférent. Donc, un point fixe qui n'est ni attractif, ni répulsif, ou qui est à la fois attractif et répulsif. Donc, juste pour que ça soit clair, ici, il y a vraiment un cardioïde. Et sur le cardioïde, il y a comme ce qu'on appelle les bourgeons qui sont attachés dessus. Et le cardioïde, on l'appelle une composante hyperbolique. Donc, qu'est-ce qu'est une composante hyperbolique? Donc, c'est une composante connexe. Juste pour revenir ici, une composante connexe, donc c'est toutes les ondes noires qui ont l'air d'être dans un seul tenant. Donc, le cardioïde est une composante connexe. Le disque qui est là, le disque qui est là, puis là, tous les autres petits disques, ce sont toutes des composantes connexes. Donc, c'est une composante connexe telle que, pour toutes les valeurs de C dans la composante, l'orbite du point critique tend vers une orbite périodique attractive. Donc, le cardioïde, c'est un exemple, parce qu'un point fixe, un point fixe attractif est en particulier une orbite périodique. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, les propriétés des composantes hyperboliques, c'est que leur union forme un ensemble dense de l'ensemble de Mandelbrot. Donc, toutes les parties, toutes les composantes hyperboliques ensemble, c'est dense dans l'ensemble de Mandelbrot. Chaque composante est équivalente à un disque. Donc, on peut voir chaque composante comme si c'était un disque qu'on avait déformé. Puis, si on regarde à la frontière d'une composante, alors, le polynôme va avoir une orbite périodique qui est indifférente. Donc, en particulier, il n'y aura aucune orbite attractive, parce qu'il peut juste avoir au plus une attractive ou indifférente. OK. Maintenant, on a vu que dans le cardioïde, on avait un point fixe attractif. Sur la frontière, on a un point fixe indifférent. Qu'est-ce qu'on a dans les autres composantes hyperboliques? Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on s'intéresse, on va faire la petite expérience. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand on passe de le cardioïde, qu'on traverse au milieu, où est-ce qu'on a un point fixe indifférent, et qu'on se rend dans le prochain bourgeon. Qu'est-ce qui se passe avec la dynamique? Puis, pour ça, j'ai une petite animation que je vais faire jouer plus qu'une fois. Mais je vais la faire jouer une première fois, puis je vais la commenter ensuite. Pour la commenter, il y a trois choses importantes qui se sont passées. Ici, on était dans le cardioïde. On avait un point fixe, une orbite périodique. Ici, on était dans la frontière du cardioïde. On avait un point fixe et il n'y avait plus d'orbite périodique. Et ici, on est revenu à un point fixe et à une orbite périodique. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Le point fixe était attractif. Ils se sont combinés. Et c'est un peu comme si le point fixe avait donné son caractère attractif à l'orbite périodique, parce que quand ils se sont séparés, l'orbite périodique est devenue attractive et le point fixe est devenu répulsif. Donc, je vais le faire jouer. La raison que les points fixe et les orbites périodiques bougent, c'est parce que le paramètre bouge. Donc, on traverse le cardioïde dans l'ensemble de Mandelbrou. Et c'est ce qui... Donc, c'est ça. Quand on arrive à la frontière, les points se combinent, puis là, ils se séparent de nouveau. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on passe du cardioïde au gros bourgeon qui est à gauche. Et on peut s'imaginer que dans les autres, quand on passe d'une autre composante conique à une autre, c'est un peu le même genre de phénomène qui se produit. Donc, on appelle ça des bifurcations. Donc, il va y avoir des points fixes qui vont se combiner pendant une valeur. Puis là, la prochaine valeur, ils vont éclater de nouveau. Puis, il va y avoir une dynamique différente. Donc, à quoi sert l'ensemble de Mandelbrou? Donc, il organise la dynamique de la famille de polynômes. Donc, plutôt que de regarder un polynôme à la fois et d'essayer de comprendre chacun d'eux, on essaie de les comprendre globalement en étudiant l'ensemble de Mandelbrou. Et si on est capable de dire des choses à propos de l'ensemble de Mandelbrou, ça va nous permettre de dire la plupart du temps des choses à propos de la famille de polynômes et de leur dynamique. Donc, voici des exemples de questions qu'on pourrait se demander à propos de l'ensemble de Mandelbrou. Donc, est-ce que c'est un ensemble connexe? Ce n'est pas vraiment évident à première vue que c'est connexe. Est-ce que c'est connexe par arc? Localement connexe. Donc, ça, c'est quand même des questions difficiles. Est-ce qu'il est borné? Est-ce que c'est compact? Borné, ça semble peut-être un peu plus facile à voir parce que sur l'image, ça a de l'air borné. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des filaments qui s'en a très loin. Puis, compact, ça aussi, c'est peut-être plus facile à voir, mais ce n'est pas nécessairement évident. Donc, la connexité, c'est quand même un problème compliqué, mais je vais en parler un peu après parce que la compacité, elle est plus facile. Donc, d'abord, on peut montrer que M est borné et c'est tout simplement à cause du fait que on peut obtenir l'inégalité qui est là par récurrence. Donc, quand n tend vers l'infini, ça ici, ça va tendre vers l'infini si c'est plus grand que 2 en norme. Donc, ça veut dire que l'ensemble de Mandelbrus est contenu dans une boule de rayon 2. Et ensuite, on peut montrer que c'est un ensemble fermé. Donc, si vous avez fait un cours d'analyse 3, vous allez comprendre pourquoi ça ici, c'est fermé. Sinon, bien, ce n'est pas très grave, mais... C'est simplement de dire que l'ensemble de Mandelbrus, ça s'écrit comme étant une intersection d'ensemble fermé. Donc, c'est un ensemble fermé. Mais vous remarquez que je vous ai joué un petit tour ici parce que j'ai remplacé borné par plus petit ou égal à 2. Ça aussi, il faut le montrer, mais on peut montrer comme caractéristique que s'il existe un n tel que c'est plus grand que 2, alors tous les n qui suivent vont être plus grands que 2, puis ça va diverger. Ça va tendre vers l'infini. Donc, ça, ça montre. Comme c'est un ensemble borné et fermé, ça montre que c'est un ensemble compact. Maintenant, le fait que ce soit connexe, c'est vrai, c'est un ensemble connexe. Et ça a été une des grosses percées par rapport à l'ensemble de Mandelbrus parce que ce n'est pas évident de montrer que c'est un ensemble connexe. Comme il reste quand même pas mal de temps, je pense que je vais essayer de vous convaincre que c'est compliqué. OK. Je vais vous parler de tout ça tantôt, mais je vais quand même vous montrer. Donc, ça, c'est un ensemble de Mandelbrus que j'ai généré, donc on ne le voit pas tout au complet. C'est juste que c'est facile ensuite de générer, de, pas de générer, mais de zoomer sur certaines parties. Fait que je pense qu'un bon endroit, c'est faire moins, moins 1.25, je pense. que c'est un petit peu trop zoomé, ça. OK. Cette partie-là de l'ensemble de Mandelbrus, on l'appelle l'antenne, et puis ça se termine à 2. Ce qui est quand même amusant. Mais ça se termine à 2. Et sur l'antenne, il y a certaines zones qui sont quand même assez jolies. Puis là, je m'apprête à zoomer sur moins 1.25. Donc, si j'ai dit 2, mais c'est moins 2. Désolé, ça, c'est moins 2. Puis, moins 1.25 ou 75, je ne sais plus. Mais, OK, attendez. OK, 1.25, je vais aller lentement. Est-ce que j'ai fait? OK, pardon, c'est 1.75, je pense, qui est le plus intéressant. OK. Donc, moins 1.75, c'est à peu près... De mémoire, c'est proche de cette affaire-là. Donc, je vais doubler le zoom encore. Oups! Donc là, on voit un peu mieux. Donc, là, ça commence à ressembler un peu encore à l'ensemble de Mandelbrot. Bon, là, on ne peut plus vraiment dire que c'est le petit ensemble de Mandelbrot. Mais c'est juste qu'en zoomant comme ça, on voit tous les petits filaments. on les voit un peu plus en haut. Je peux essayer de m'approcher un peu plus en haut. Donc, ça serait 5.5. Ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. En tout cas, je vais vous en montrer d'autres après. Mais le but, c'était juste de vous montrer que quand on s'approche, ça devient quand même très compliqué. Et ce n'est pas évident à cause de ça que c'est connexe. Donc, l'idée de la démonstration, ce n'est pas de montrer que l'ensemble de Mandelbrot est connexe. C'est de montrer que son complément est simplement connexe. Donc, je vais vous en parler un peu de l'idée. Ça va intervenir les fonctions de Green. Mais d'abord, je vais vous parler des coordonnées de Butcha. Donc, pour chaque C, le point à l'infini, c'est un point super attractif. Donc, ça veut dire que c'est un point fixe. Parce que P de l'infini, ça donne l'infini. Donc, c'est un point fixe. Et c'est aussi un point critique. Donc, là, il faudrait le vérifier un peu avec l'analyse complexe. Mais je vous le dis, c'est un point critique. Et puis, quand un point fixe et un point critique se trouvent au même point, il est plus attractif que d'habitude. Là, il est super attractif. Donc, quand on dit qu'un orbite tend vers l'infini, ce qui se passe, d'une autre façon de le voir, c'est que l'infini est un point fixe attractif. Donc, les points dans son bassin d'attraction vont avoir tendance à être attirés à l'infini. À cause que c'est un point fixe super attractif, on peut montrer qu'il existe une fonction phi définie dans un voisinage de l'infini et qui envoie, qui conjugue, on peut voir ça comme un changement de variable, donc qui envoie P sur le polynôme Z carré, mais dans un voisinage de l'infini. Et l'existence de phi, ça, c'est de la magie de l'analyse complexe. Donc, la fonction phi ici, on l'appelle la coordonnée de Butch. Donc, c'est une solution en équation fonctionnelle qui nous permet de dire que dans un voisinage de l'infini, la dynamique de P est équivalente à celle de Z carré. Donc, les orbites vont avoir le même comportement. Donc, quand on a une fonction, on dit que phi est définie dans un voisinage de l'infini et on aimerait pouvoir la prolonger le plus loin possible dans le reste du plan complexe. Donc, pas juste sur un voisinage, mais sur le plus loin qu'on peut. Mais, comme c'est une fonction, on l'a mort, ce n'est pas nécessairement évident de la prolonger. Il y a souvent des obstructions. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est considérer le log de phi en norme. Et ça, c'est ce qu'on... ça donne à être une fonction de green. Et cette fonction-là, elle, on peut la prolonger un peu plus facilement parce que s'il y a des singularités, on va pouvoir faire le tour. Donc, cette fonction-là ici, elle est très importante en physique. Donc, elle a une interprétation. comme c'est une... c'est une fonction qui, sur un domaine, elle est harmonique ou dans ce cas-ci, sous-harmonique. Et dans le reste du domaine, elle vaut zéro. Et on peut... on peut la voir comme... elle décrit un peu certains phénomènes en physique comme les champs électriques ou la diffusion de la chaleur. Je vous en parlerai un peu plus après. C'est juste que c'est souvent des fonctions importantes. et si l'orbite d'un point tend vers l'infini, donc qui s'approche du point fixe, on peut en déduire que la fonction Green va être strictement plus grande que zéro. Donc, ça, ça serait important parce que si c n'est pas dans l'ensemble de Mandelbrot, alors l'orbite périodique tend vers l'infini. Le point critique, pardon. tend vers l'infini. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit grand phi de C. Ça va être petit phi de C indice C. Et à cause de ça ici et de ça, on est capable de montrer que grand phi, c'est une fonction qui est holomorphe ou analytique en C. et on parle encore un peu de magie de l'analyse complexe. On peut montrer qu'elle est objective ou injective. Et puis, on peut aussi voir qu'elle va envoyer ce qui est à l'extérieur de l'ensemble de Mandelbrot sur ce qui est à l'extérieur du point noir. et elle est aussi définie à l'infini. Donc, ça veut dire que l'extérieur du disque noir est envoyé sur l'extérieur de l'ensemble de Mandelbrot. Donc, ces deux extérieurs-là sont simplement connexes. Et ça, c'est un petit exercice de topologie, mais dans ce cas-là, ça veut dire que le complément est connexe. Donc, c'est ce qui nous montre que l'ensemble de Mandelbrot est connexe. Donc, c'est le bon moment pour vous expliquer qu'est-ce qu'est la couleur. Je pense que c'est ça. Donc, c'est quoi la couleur? Pourquoi j'ai mis de la couleur dans mes images si de toute façon, ce n'est pas l'ensemble de Mandelbrot qui est colorié, donc c'est le reste? La couleur, elle a une interprétation. À cause qu'on a une fonction de green sur l'extérieur de l'ensemble de Mandelbrot, on peut interpréter la couleur de la façon suivante. Imaginez qu'on répartit une charge uniformément sur l'ensemble de Mandelbrot. Par exemple, l'ensemble de Mandelbrot, ce serait une plaque de métal qui est parfaitement conductrice puis la charge électrique se répand dessus. les courbes de couleurs qu'on voit, c'est des lignes équipotentielles, donc ça veut dire que le potentiel électrique est constant le long de ces lignes-là. on les voit avec la fonction de green, mais on les voit aussi avec la fonction phi, parce que phi, elle envoie les couleurs sur les couleurs. donc une autre façon aussi de le voir, c'est de le voir avec la chaleur, donc si l'ensemble de Mandelbrot, ce serait un ensemble, un objet qui est uniformément chaud de une unité de chaleur, bien, ce serait un peu les courbes, ce serait un peu où est-ce que la couleur, la chaleur est constante. Et donc ça, ça nous fait, ça peut nous mener à un autre concept qui est intéressant qu'on appelle les rayons externes. Donc vu qu'on a une application conforme qui est phi, on a une application qui envoie, qui préserve les angles. Donc si, je prends un rayon ici, donc une ligne droite qui part du centre, elle va être perpendiculaire à toutes les lignes de couleurs. Ça veut dire que si je prends son image ou sa préimage, elle va encore être perpendiculaire à toutes les couleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les rayons externes. Donc en fait, ce sont les lignes, les lignes de flow, des fonds les appels. Donc c'est un peu les, c'est comme les solutions de l'équation qui décrit soit la chaleur ou l'électricité dans ce cas-ci. Donc c'est un peu difficile de les programmer. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Je pense que c'est possible de le faire, mais je n'ai pas appris. Donc je vais juste vous en dessiner à la main. Si que, ah ok, c'est vrai, j'ai fermé que j'en ai. je vais faire la page 27. Ok. Puis hum. Ah. Ok. Ok, si on prend les courbes qui divisent le cercle en 7 parties égales, je pense que je peux faire des lignes droites avec ça. Donc, on part de 0, puis là on fait 7 parties égales, je vous garantis que ce ne sera pas égal, mais ce n'est pas grave. C'est censé aussi être perpendiculaire, mais là c'est… Contrôle-toi Pierre. Est-ce que ça a arrêté de fonctionner? Ah, ça a arrêté de fonctionner. Non, qui est celle-là, elle est… Là j'en ai 4, 5, 6… Ok, ce n'est pas grave, imaginez-vous qu'il y en a… Ah, peut-être… Ok, et puis… C'est vrai que là j'ai… C'est parce que mon crayon a arrêté de fonctionner, puis je ne peux pas vraiment faire ça à la souris. Ah, ok, ça fonctionne maintenant. Ok, donc la première, celle-là, elle est envoyée directement sur le point de rebroussement du cardioïde. Ensuite, les deux prochaines, donc ça c'est un, ça c'est deux. Les deux prochaines sont envoyées à l'intersection du premier bourgeon en haut. Donc, ça fait des choses comme ça ici. Les 4 et 5, les deux prochaines… Elles sont envoyées sur l'antenne, sur l'autre que j'essaie de vous montrer, le 1.75. Et ces ces 7 sont envoyées sur la réflexion en bas, donc sur l'autre bourgeon. Donc, si c'était juste des courbes comme ça, ça ne serait pas vraiment intéressant. Mais, en fait, j'aurais dû les numéroter en partant de zéro, en fait. Mais, ces courbes-là, elles nous apprennent des choses sur la dynamique des points où est-ce qu'ils atterrissent. Donc, d'abord, il y a la question, est-ce que la courbe converge vers un point? Et puis, ensuite, si elles convergent à un point, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça nous apporte de l'information? Ça nous en donne. Donc, on peut montrer que… On ne sait pas encore si elles convergent toutes. Mais, on sait que si l'angle que ça fait, mais par rapport à 2pi… Donc, ici, ça serait, par exemple, 2pi sur 7, 4pi sur 7, 6pi sur 7, etc. Donc, là, c'est 1 septième ici. Donc, 1 septième, c'est rationnel. On sait que ça va converger vers un point. Et les points, où est-ce qu'ils convergent? Donc, là, ils ont convergé vers 4 points différents. Ce point-là, on s'en fiche un peu parce qu'on sait c'est quoi. Mais les 3 autres, c'est des points qui sont indifférents. Et ils ont tous les 3 quelque chose en commun. Ils ont… Comment expliquer? C'est soit des orbites de période 3 ou un point fixe, mais qui a le même genre de dégénérescence. Ok. Ils ont tous les 3 la propriété que, si on regarde à la troisième itérée, ils ont un point fixe indifférent qui a une dynamique avec 6 pétales. Donc, ils ont un point fixe là, puis les 3 vont avoir ce genre de forme-là pour la dynamique. Et pourquoi 3 ici? C'est parce que si on écrit un septième en décimale binaire, c'est périodique, mais d'une longueur de 3. La période est 3. Ok. Fait que tous les nombres rationnels ont quelque chose comme ça. Donc, les rayons externes nous apprend des choses sur la frontière de l'ensemble du monde de groupe. Ok. Donc, maintenant, un grand problème qu'on n'a pas encore su résoudre. Est-ce que l'ensemble de Mandelbrou est localement connexe? Localement connexe, ça veut dire que si on prend un très petit disque en un point, l'intersection entre le disque et l'ensemble de Mandelbrou va être connexe. Et une des raisons pourquoi ça serait important de pouvoir répondre à la question, si c'est vrai que l'ensemble de Mandelbrou est localement connexe, l'ensemble phi qui est là va pouvoir se prolonger jusqu'à la frontière comme une fonction continue. Donc, en ce moment, on ne sait pas si phi se prolonge comme une fonction continue. Ok. Il reste combien de temps? A peu près 7 minutes. Pour cette partie-là, j'aurais besoin d'un volontaire. Ça n'arrive pas souvent pour le club math, mais... Personne... Oups! Pia, Francis... Ah! Marc-Antoine. Ok. Ce n'est pas difficile, inquiète-toi pas. Attends, tiens. Ça ne marche pas. Ça ne sera pas lent. Ok. Tu as sous les yeux l'ensemble de Mandelbrou. Ok. Tu as sous les yeux l'ensemble de Mandelbrou. Choisis un point que tu penses qui serait intéressant à zoomer, à explorer. Ok. Je te dirais... Je sens qu'on n'a pas encore discuté, disons. Genre, on a discuté de lui un peu. Oui. Ça peut être lui, si tu veux, mais il ne sera pas très intéressant, malgré lui. Pas très intéressant? Ok. Je te dirais... Tu peux juste choisir une zone, puis en zoomant, cette zone-là. Ok. Fait que là, on a moins un quart. Ici, on a moins trois quarts. Fait que, un petit peu plus que moins une demi. Pis... Pis ici, fait que ça, c'est à peu près moins... Moins point six. Tu peux rester là, je vais encore avoir besoin de toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Moins de demi. Oups. Ok. Ok. C'est un petit peu zoomé loin. Ok. C'est à peu près où est-ce que tu m'as dit. Est-ce qu'il y a quelque chose, maintenant, que tu trouves qui est plus intéressant? Mais tu sais, ici, ça va l'air intéressant, ici. Ok. Fait que tu restes dans le même coin que tu avais déjà. Ben, honnêtement, tu me faciles la tâche, parce que j'ai pas besoin de deviner c'est où trop, trop. Fait que, mettons, on... Comme ça. Puis, je joue un peu plus. Ok. Est-ce que, maintenant, il y a un... Est-ce qu'il y a un endroit que tu préfères? Ben, je sais pas. Ça, ça a l'air cool, c'est là. C'est le petit... Le bébé Mandelbrot qui est là. Je pense qu'en anglais, ils disent... Baby Brot. Ok. Faut que je descends... Attends, le point. Je vais le descendre un peu. Ah, c'est pas pire, ça. Est-ce que tu gardes ton choix? Ouais. Ok. Est-ce que ça, je suis censé remarquer? Non, non, non. C'est vraiment juste qu'on va où est-ce que ça nous tend. Comme la spirale qui est là, il est vraiment cool, ici. Ouais, c'est vrai. Mais... Non, non, mais on va continuer sur le bébé Mandelbrot, c'est correct. Attends, là, faut que je le tasse... Fait qu'un petit peu plus négatif. Ok. Puis un petit peu plus bas. Bon, ça, ok. Oh, j'ai raté mon coup cette fois. Ok. Je vais juste le faire une dernière fois, puis après, je pense que... je vais le descendre, fait que je vais le mettre comme ça. Je vais le descendre un petit peu plus. 63... 63... 62... Ok. Bon. C'est pas... Quoi? C'est pas incroyable, mais bon, ça vous donne une idée. Fait que... Bien, merci Marc-Antoine d'avoir... Je vais juste terminer sur le pseudocode, parce que vous aurez deviné que comme... les ai généré là. Le pseudocode vient un peu de ce livre-là et de ce livre-là. Donc, le premier, c'est Complex Dynamics. Il n'y a pas de pseudocode dedans, mais ils disent... En une phrase, ils disent, on a juste besoin de vérifier si après, sans itéril, on est plus petit que 4. Ça donne... Il donne un algorithme comme ça. Dans celui-là, il y a un petit peu plus de pseudocode, qui est The Beauty of Fractals. Il y a aussi des très, très belles images, si ça vous intéresse. Et c'est quand même un assez vieux livre. Fait que c'est aussi... C'est d'autant plus impressionnant qu'ils pouvaient faire ça dans ce temps-là. Donc, le pseudocode, c'est juste... C'est assez simple. Donc, on divise la zone où est-ce qu'on veut aller dans un quadrillé, qui sont nos pixels. Et pour chaque pixel, on considère que c'est une valeur de C. Et puis, on itère. J'ai pris 100 parce qu'il me disait 100 là-dedans. J'ai pris 4 parce qu'il disait 4 aussi. Mais le 4, en fait, c'est 2. Mais il y a tout le temps des erreurs avec les floats et les doubles. Puis là, on itère. Puis si on s'est rendu à la fin de la boucle, donc à 100 itérations, puis qu'on n'a pas dépassé 4, on considère que ça fait partie de l'ensemble de Mandelbrot, donc qu'on a vérifié jusqu'à l'infini. Puis sinon, c'est pas dans l'ensemble de Mandelbrot. Si jamais, comme là, moi je le fais avec 100, mais dans mon programme, je peux mettre comme plus que 100 aussi, mais ça ralentit quand même pas mal le programme. Fait que si je mets, mettons, 500, ça reprend quelques secondes. Ensuite, pour colorier, bien, si on s'est rendu à 100, ça veut dire qu'il fait partie de mon couleur noir ou la couleur que vous voulez, sinon blanc. Si vous voulez le colorier comme moi j'ai fait, au lieu de juste colorier simplement blanc, vous coloriez selon cas. Donc, si vous avez 99 itérations, c'est une couleur, 98, c'est une autre couleur, etc. Fait que, pardon, moi j'ai fait des ifs pour comme une dizaine de couleurs, parce qu'au début, je pensais que j'en aurais pas beaucoup. Maintenant, je regrette un peu, mais c'est comme ça que moi j'ai des couleurs. Et en fait, on pourrait aussi se demander pourquoi. Donc, je vous ai dit les couleurs, c'est les lignes d'équipotentielle. Alors, qu'est-ce qui est le rapport avec l'itération? Mais c'est que la fonction de green aussi, elle nous donne de l'information sur la vitesse d'échappement de C vers l'infini. C'est pour ça que... C'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté.